Mesdames, Messieurs, je vous salue avec beaucoup de plaisir pour ce nouveau débat du cercle des managers d'immobilier. Je vous rappelle que ces débats sont désormais hebdomadaires parce que nous sommes en confinement, même si les activités immobilières ont été libérées il y a quelques jours. On garde pour l'instant ce rythme. J'avertis d'ores et déjà, avant d'oublier de le faire, qu'en revanche, on va modifier dès la semaine prochaine l'heure. On débutera à 18h au lieu de... Justement parce que beaucoup d'entre vous, sans doute, avaient repris des activités plus normales, des horaires plus normales. On va débattre aujourd'hui d'un sujet de vive actualité. Vous savez que c'est, en général, notre cahier des charges, on colle à l'actualité. Et n'est pas corrélé avec la crise économique, pas directement en tout cas, avec la crise économique et sociale que nous traversons. D'autres sujets, par le passé, l'ont été. Et d'autres, sans doute devant nous, seront beaucoup plus liés à la crise. Mais c'est cette volonté, exprimée par plusieurs villes, plusieurs communes françaises, d'encadrer leurs loyers comme deux grandes villes. Et ce, dès l'origine du dispositif, en 2014, l'ont déjà fait Paris et Lille. Alors, on va se poser la question, de manière un peu provocatrice, c'est notre style, consistant à savoir si cette évolution, qui est probablement devant nous, puisque le dispositif est tel que les maires qui le demandent auront, en toute hypothèse, satisfaction, le dispositif législatif, on va se demander si c'est une évolution salutaire pour les ménages, pour les locataires, peut-être pour les investisseurs et pour les pouvoirs publics, ou si c'est une obstination coupable. Alors, obstination, puisqu'il y a maintenant six ans que ce dispositif a été créé et qu'on a pu en voir les effets, on va parler des effets, dans les villes qui déjà ont cette expérience et qui, après un premier dispositif d'encadrement, bénéficie maintenant du deuxième. Je vous rappelle qu'il a été retouché, amélioré, par la loi Elan, après sa création, par la loi Allure de 2014. Donc, Paris et Lille sont aujourd'hui de nouveau deux exemples de laboratoires avec ce nouvel encadrement. Voilà. Alors, pour en parler avec nous, je voudrais déjà remercier chacun, je le fais au nom de mes co-organisateurs qui vont dire un mot d'accueil dans un peu de temps. Je les remercie d'avoir répondu extrêmement vite avec un rythme hebdomadaire. C'est vrai que les invitations que nous faisons à nos experts sont tardives et il faut qu'ils fassent preuve de beaucoup de souplesse, de bienveillance pour accepter d'être avec nous. C'est le cas de chacun. Je vais les citer et les remercier expressément pour qu'ils apparaissent à l'écran. Je puisse dire un mot de courtoisie avant que je revienne vers eux pour le débat. Je remercie, allez, c'est par ordre alphabétique. Jean Beauvieux. Jean est statisticien, économiste. Dans la communauté de l'immobilier, elle est très largement présente. On est près de 500, je vous le dis tout de suite, participants dans la salle virtuelle. Je ne suis pas sûr qu'il faille présenter Jean. Il est l'auteur, le co-auteur de nombreux livres sur les politiques publiques du logement, sur les marchés, sur le lien entre les deux. Il a en particulier très récemment signé une étude, une tribune sur l'impact de l'encadrement à Paris. On est au cœur du sujet et sa tribune est extrêmement récente. Il a été pendant de nombreuses années le directeur des recherches de l'ANIL. Il a également été le patron des recherches et de la statistique de la FNAIM. et il est aujourd'hui très actif, très fertile. Il signe de nombreux articles sur un site qu'il a contribué à créer, qui s'appelle politiquedulogement.com. Je ne saurais trop vous recommander de lire ses contributions, les siennes et ceux de beaucoup d'autres, qui nous apprennent beaucoup sur le marché. Jean, je te salue avec plaisir. Bonjour. Bonjour Jean. Je ne te vois pas apparaître, je ne sais pas si c'est normal. Pourtant, moi je me vois. Voilà, ça y est, c'est bon, parfait. Merci beaucoup Jean. Séverine de Comprignac, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, tu es, je m'autorise le tutoiement, j'ai eu le plaisir de travailler avec toi bien des fois. Tu es ici au titre d'abord d'élu, tu es conseillère de Paris. Tu as récemment d'ailleurs été élu au Conseil de Paris. Tu es aussi élu du 6e arrondissement et tu es aussi secrétaire générale du groupe Modem à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je crois qu'on va te voir dans ton bureau, on va peut-être voir un écran derrière avec les débats. Voilà. Voilà, donc on a la preuve que tu es à l'Assemblée nationale. Je suis bien à mon bureau. Merci beaucoup. Donc, c'est au fond assez de titres, mais c'était d'abord comme élu de Paris, cette ville qui connaît l'encadrement depuis plusieurs années, que nous t'avons conviée. Et bien sûr, ça pourrait être avec un regard aussi au titre de tes responsabilités à l'Assemblée. À ta suite, Olivier Dumas. Alors, on a voulu que deux grandes villes, sachant qu'une trentaine de villes se sont portées candidates à l'encadrement. Il était impossible d'avoir un représentant professionnel ou élu pour chacune des villes. On en a pris deux et pas des moindres. La ville de Lyon, la ville de Bordeaux ont déposé leur candidature pour cet encadrement des loyers. On a avec nous Olivier Dumas. Il est un professionnel lyonnais. Il représente le pôle UNIS Lyon-Rhône. Il en est membre, évidemment. Il est chargé des données, d'ailleurs, au sein de cette organisation professionnelle territoriale. Et il est lui-même expert immobilier. Olivier. Merci à tous de m'accueillir dans ce cercle. C'est vrai que Lyon s'est réveillé un beau matin avec le changement de municipalité. Et on a découvert que notre ville allait subir l'encadrement des loyers. On devine ce que tu en penses avec les mots que tu utilises. Après toi, Camille Farouchi, c'est aussi une professionnelle de l'administration de biens. Elle est la présidente du pôle de l'UNIS Nouvelle-Aquitaine. C'est une professionnelle de Bordeaux. Et Camille, tu vas apparaître à l'écran si tu es avec nous. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un vrai plaisir d'être avec vous tous ce soir. Merci. Toujours par ordre alphabétique, un autre de vos confrères, c'est la ville de Lyon qu'il représente et ce marché qu'il connaît intimement. Et puis, il représente aussi, ça me permet de dire, pour ceux qui en douteraient, que le cercle est écuménique. Voilà. Aucune préférence. Et donc, les deux grandes organisations professionnelles de l'administration de biens, ils seront représentés. Vincent est secrétaire général de la FNAIM du Rhône, dont il est évidemment membre comme professionnel de la régie. On dit régie à Lyon, on ne dit pas d'administration de biens. Vincent. C'est ça. Bonsoir Henri, bonsoir tout le monde. À Lyon, on dit régie. Bon, puis Vincent. On dit régie. On dit régie, voilà. Quelques traditions locales qu'on souhaite défendre. On va les respecter. Voilà. On va les respecter. Bon, puis Vincent, il a une autre qualité, je ne peux pas m'empêcher de le dire. Il est diplômé de l'IMSI et ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien pour l'IMSI. Il a même été parrain de promotion. Alors, je pourrais vous présenter plus complètement, tout à l'heure, Guillaume Vulté. Il est député du Val d'Oise. C'est l'un des parlementaires, on parle du Sénat ou de l'Assemblée, très avisé des questions de logement. C'est une partie de sa vie, d'ailleurs, d'enseignant, chercheur, puis de consultant. Il est vice-président du groupe La République en marche de l'Assemblée nationale. De nos débats, je vous invite d'ailleurs à rester jusqu'à ce qu'il arrive. Voilà, son activité parlementaire l'empêchait d'être avec nous à l'heure. On va se plier à ses contraintes. Je vous renvoie d'ailleurs au site du Cercle des managers d'immobilier pour savoir beaucoup plus de choses de chacun de nos invités. J'ai dit l'essentiel. Le titre, vous pouvez voir leur parcours et retrouver leur visage aussi. Voilà, je passe la parole pour un mot d'accueil à la présidente du Cercle, qui est aussi la présidente de l'UNIS du Grand Paris, Émilie Jousset. À sa suite, les deux vice-présidents, que sont Benjamin Darmoni et François-Emmanuel Borel, trois professionnels de l'immobilier, bien sûr. Émilie. Émilie n'est pas là, donc je pense que Benjamin… Elle n'est pas avec nous. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver ce soir pour ce sujet. Le Cercle, comme l'a dit Henri, on le veut communique, on le veut dédié aux actualités de nos professions et aux sujets qui nous préoccupent. L'encadrement est un vrai sujet, ça l'est à Paris depuis 2017, puis depuis le 1er juillet 2019. Et il y a à dire sur ce sujet, encore une fois, on a le droit de tout dire dans notre cercle parce qu'il faut qu'on puisse servir les professionnels de l'immobilier pour qu'ils y voient plus clair. Merci beaucoup François-Emmanuel. Et puis on entre dans le vif du sujet. Oui, difficile de ne pas parler de notre expérience parisienne quand même de l'encadrement. Au tout début, on a été quand même très dubitatif de cette mise en place parce que les prix, alors, étaient en train de diminuer. Alors, pourquoi encadrer quelque chose qui avait tendance à baisser ? C'était quand même un vrai sujet. Par ailleurs, on avait constaté, et c'est une donnée de la pure, l'atelier de Parisien de l'urbanisme, comme quoi plus de 90 %, parce que presque 90 % des copropriétaires qui louent un bien à Paris n'en ont qu'un. De ce fait-là, ce sont souvent d'anciens professionnels qui ont constitué leur retraite ainsi, d'anciens commerçants, et qui sont partis vivre en province. Il y a un solde migratoire négatif à Paris, 30 000 personnes quand même, il faut le rappeler. Et ce que l'on a pu constater, nous, en tant que professionnels, c'est que beaucoup ont fait des arbitrages pour sortir ces biens du locatif. Et ces fameux logements étudiants qui étaient les plus encadrés, finalement, sont sortis du marché locatif. Donc, notre expérience est quand même assez partagée, parce que par ailleurs, il faut bien reconnaître que notre travail a été facilité du fait que les valeurs, finalement, étaient préfixées. Donc, il n'y avait plus grand-chose à négocier, mais se mettre tout le temps en haut d'un plafond, c'était non plus pas très satisfaisant intellectuellement. Toujours est-il que maintenant, on a vraiment découvert que c'était plus un marqueur politique qu'autre chose, et que ce soit au travers des différentes décisions ou projets qui sont en train de s'établir. Donc, nous sommes assez inquiets pour, non pas pour nos confrères, mais surtout pour le marché locatif d'une façon générale. Merci beaucoup, François-Emmanuel. Alors, un point d'histoire, je rappelle que c'était une promesse du candidat Hollande, élu président de la République. Cette promesse a été mise en musique dans le projet de loi Allure, devenue la loi Allure, par Cécile Duflo, alors ministre du Logement. Et immédiatement, la ville de Paris a été ce dispositif, et ensuite, je dis la ville de Lille, et ça vient d'être rappelé. Un deuxième dispositif, lorsque le président Macron a été élu, a été inscrit dans la loi Allure, globalement, et là encore, on parle devant des professionnels, mais il est revenu sur des défauts qui avaient conduit à l'invalidation, d'ailleurs, des deux premiers dispositifs. Notamment, on peut désormais encadrer une seule commune et non une agglomération dans son entièreté. Voilà pourquoi des villes, en tant que telles, et non seulement au sein d'une agglomération, l'ont demandé, mais aussi des agglomérations de régions parisiennes dans leur totalité. Voilà. Alors, Séverine du Comprégnac. Séverine, tu as été élue récemment, donc les débats de 2014, tu as pu t'y intéresser différemment, mais tu n'y as pas pris part comme élu. On échangeait tout à l'heure, avant cette conférence, tu n'as pas non plus vécu la mise en place du deuxième encadrement, donc tu as un regard, je dirais, neuf sur ces sujets-là. Quel est ton avis ? Est-ce que ton sentiment, c'est un discours de la nature politique, on va attendre de toi, et puis Jean Beauvieux portera un regard d'économiste, mais le regard politique, c'est que cette mesure dans une ville dont la charte des loyers est avérée, dont l'évolution des loyers selon les périodes, ça a été dit par François-Emmanuel, a pu être forte, a pu être plus sage à d'autres moments, est-ce que c'est la solution ? Est-ce qu'elle n'est pas porteuse de risques, parce qu'on va aujourd'hui parler beaucoup de ça, vis-à-vis de professionnels ou de locataires ou d'investisseurs d'autres grandes villes que la capitale ? Je te remercie. Pour moi, c'est effectivement, comme conseillère de Paris, c'est une question nouvelle, comme militante politique depuis 27 ans, ça ne l'est pas évidemment. j'ai pas assisté au débat sur la loi Allure à l'époque, mais à ceux sur la loi Elan, votée en 2018, qui a essayé par d'autres biais de régler les problèmes de logement sur l'ensemble du territoire. Comme conseillère de Paris, je vois bien que, et je le sais, nous le savons tous, le logement, c'est l'un des deux, trois sujets fondamentaux qui préoccupent tous les Parisiens. À ce titre, je pense qu'au milieu de toutes les problématiques, il est évident que l'encadrement des loyers a peut-être permis d'atténuer un peu le sujet, mais comme j'ai pu te le dire hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, par téléphone, je crois que c'est un peu le sparadrap sur l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que ça n'est pour moi pas grand-chose. Et les problèmes que cela peut entraîner sont à la hauteur des solutions qu'ils apportent, qu'ils apportent. Pour moi, il n'y a pas de réelle étude d'impact qui acte des effets notoires ou non de l'encadrement, sans doute à cause du caractère chaotique de la mesure, et puis à cause de l'encadrement qui ne peut produire qu'un effet limité, la complexité et les multiples dérogations. Pour moi et pour ce que je représente, c'est-à-dire le modem, c'est une mesure qui ne mérite pas d'être supprimée, mais dont on ne peut pas attendre des effets mirifiques. Je serai donc assez mesurée sur son impact. Pour moi, le problème... On rappellera d'ailleurs, juste une parenthèse, si tu m'autorises, là encore, devant des professionnels, mais je le rappelle, on ne l'a pas forcément tête, ce dispositif en 2014, et même dès la campagne présidentielle menée par François Hollande, a été calqué sur un dispositif allemand qu'on appelle, je ne vous le dirai pas en allemand, à cause de mon accent, mais si on traduit directement, c'est miroir des loyers. C'est-à-dire qu'en fait, on calcule des loyers médiants, Jean Beauvue le dirait mieux que moi, c'est-à-dire qu'on constate le marché et autour de ces loyers médiants, avec une possibilité de 20% au-dessus, de 30% en dessous, on peut naviguer pour fixer son loyer. Donc, le dispositif est semi-contraignant, c'est vrai aussi, c'était en filigrane de ton propos, ce n'est pas un plafonnement administratif brutal, c'est plus complexe que ça, et ça peut venir, comme tu l'as dit, réguler, mais en aucun cas imposer des valeurs uniques, il y a vraiment des échelles, plus les dérogations, tu l'as dit, en fonction des services apportés, des prestations d'un logement, c'est également une considération. Exactement, et du coup, moi je n'imagine pas, mais je sais que j'ai affaire à des spécialistes du logement en face de moi, mais je n'imagine pas qu'en soi, ça puisse régler quoi que ce soit, et donc, de fait aussi, par conséquent, entraîner des problèmes insurmontables aux professionnels de l'immobilier, mais là, pour le coup, je me trompe peut-être, pour moi, il y a des tas d'autres, le problème est très important, il est énorme, et les solutions, elles doivent aller bien au-delà de cet encadrement des loyers. Comme élue parisienne, moi j'ai deux, trois points qui me paraissent être très fondamentales dans une politique du logement qui permettrait de sortir de cette crise permanente. Il y a d'abord la question des logements vacants, je crois 330 000 au niveau de la région Île-de-France, qui n'est quand même pas rien, je ne sais pas si on en est toujours à ce chiffre-là. La question des rénovations aussi des logements, alors c'est peut-être un petit peu moins vrai pour Paris, mais ça doit l'être quand même un peu, la rénovation qui est insuffisante, qui prive de nombreux ménages de logements accessibles, on peut imaginer, moi je peux espérer qu'avec le plan de relance et les moyens qui sont mis en œuvre pour la rénovation des logements, ça puisse permettre de remettre sur le marché des logements qui aujourd'hui n'y sont pas, faute d'être décents, je ne sais pas dans quelle mesure non plus, ça ne doit pas être absolument énorme, mais quand même. Il y a aussi, pour ce qui concerne Paris spécifiquement, il y a la question des logements Airbnb, alors qu'on appelle Airbnb, il y a bien plus de plateformes que les seuls Airbnb, mais je crois qu'à Paris, ça prend une ampleur absolument phénoménale et les pouvoirs publics et la mairie de Paris en premier, je crois, n'ont pas pris les mesures nécessaires pour y faire face et pour freiner cette spéculation qui entraîne les prix à la hausse, qui privent de nombreux logements des résidents et pas pour des touristes, sans compter les déséquilibres hôteliers, évidemment. Pour moi, la seule solution pour limiter cet excès, c'est la réduction nette du nombre de jours possibles de location. Je crois qu'on a le droit maintenant d'aller jusqu'à 30 jours, il faut y aller, je pense, pour dire que seuls les propriétaires actuels habitant leur logement peuvent concéder à la location saisonnière leur logement pour 30 jours, en tout dans l'année. Et voilà, ça éviterait, je pense, pas mal de spéculations. Il y a un autre sujet, je pense, qui nous permettrait, mais à très long terme, pour le coup, de régler le problème, c'est de ne plus voir Paris comme Paris, mais Paris comme la métropole du Grand Paris. On ne peut pas continuer à considérer que Paris, qui est tout petit, qui est une toute petite capitale, puisse continuer à être enserré à l'intérieur des murs du périphérique. Je pense que c'est la solution. J'allais te relancer là-dessus, parce que, voilà, très clairement, la solution, je vais le dire avec mes mots, mais elle est davantage, je traduis ce que tu viens de dire, dans l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que ce petit territoire, mais ce sera toujours ainsi, structurellement, à l'intérieur du périphérique, de notre ville, il est très vite hyper dense, avec les conséquences que ça a sur l'évolution des loyers, puisqu'on parle des loyers aujourd'hui, mais on pourrait parler des prix aussi. C'est la même chose, sans doute, dans toutes les grandes villes. Le concept du Grand Paris, c'était un espoir de décongestion. On peut le présenter comme ça. Et donc, on pourrait imaginer, lorsqu'il sera achevé, je ne sais pas quelle est l'échéance, si vous pouvez nous le dire, je crois qu'on a pris du retard, mais on peut imaginer que la demande locative de Paris intramuraux serait moindre parce qu'elle partit sur les clusters du Grand Paris. Oui, alors, petite anecdote, je viens de faire réviser à mon fils, qui est en sixième, la création de la construction de Paris. Les trois murs d'enceinte de Paris au XIIe, XVIIIe et XIXe siècles. À chaque fois, on a su les dépasser, sauf le dernier qu'on n'a pas su dépasser, finalement, avec cette ceinture du périphérique. Sous Philippe Auguste, on a su faire. Sous Louis XVI, on a su faire. On est au XXIe siècle. On doit pouvoir largement... Il faut une vraie volonté politique. Pour l'instant, cette volonté politique, je pense, n'y est pas. Ça demande des moyens financiers aussi qui sont difficiles à trouver par les temps qui courent. et une entente politique des différentes parties prenantes, c'est-à-dire de tous les départements franciliens, ou de la Pied-de-Couronne, en tout cas. Et je pense qu'il faut que nous nous dépassions politiquement dans cette affaire pour faire respirer la capitale, qui ne peut pas rester enserrée dans ces murs tels qu'ils existent aujourd'hui. Merci beaucoup, Séverine. On reviendra vers toi. Je sais aussi que tu as une limite et que, en 18 heures, il faudra que tu le quittes. Je l'ai bien en tête. À ta suite, tu as eu un propos politique. C'est ce qu'on recherchait avec ta voix. Jean Beauvieux. Jean, c'est un regard d'économiste qu'il a, un regard qui n'est absolument pas emprunt d'idéologie. et surtout, Jean, tu es un observateur de la première heure de ce mécanisme de l'encadrement, de ses effets. Et très récemment, je le rappelais, tu as signé un article synthétique sur l'impact sur les loyers parisiens, le marché des loyers parisiens de cet encadrement. Alors, la première chose, c'est sans doute pour nous que tu nous dises l'essentiel de ce qu'il y a dans cet article qu'on pourra aller lire sur le site politique-du-levement.com. Je vous y encourage tous. Et puis, il a été émis aussi un certain nombre d'hypothèses par Séverine. Elle a parlé de la vacance, elle a parlé d'autres solutions si celle-là n'est pas radicale, tu vas nous le dire. Voilà, ton regard d'économiste sur la situation, ses remèdes les plus si celui-là n'en fait pas partie. Alors, d'abord, il faut rappeler que quand on parle d'encadrement des loyers, il y a deux choses. Il y a le plafonnement des loyers en fonction du loyer médian plus X % donc ça, c'est effectivement c'est la loi Allure mais il y a également un dispositif, un décret qui est reconduit d'année en année et qui limite l'augmentation des loyers en cas de relocation par exemple ou de renouvellement de bail. Alors, c'est la combinaison des deux en fait qui peut se révéler particulièrement contraignante parce que le plafonnement il a été fait dans quel but ? Je crois, il a été fait dans le but de limiter les abus, c'est ce que disaient les promoteurs de la mesure. On sait qu'effectivement il y a un certain nombre de logements quel pourcentage je ne sais pas exactement qui se foutent très cher, ça choquait un certain nombre de gens, donc ils ont voulu mettre fin à ça. Alors, l'article que j'ai rédigé, que j'ai publié il y a une semaine environ, se fonde sur les observations de l'OLAP. Donc, j'ai repris les bilans qui ont été faits l'OLAP, qui a fait l'OLAP du plafonnement entre le 1er août de 2015 et novembre 2017 puisqu'ensuite ça a été interrompu suite à une décision de justice à l'Afrique en 2019. Donc, comme il y avait entre les observations de l'OLAP et les traitements, on ne sait pas ce qui s'est passé depuis le 1er juillet 2019. Donc, ce que les ingénieurs ont disposé, c'est la première phase. Alors, la première phase et les résultats, c'est que finalement ce n'est pas très spectaculaire les résultats puisqu'on avait, alors, on s'intéresse là aux loyers qui sont visés, c'est-à-dire aux loyers des relocations et des nouvelles locations. C'est eux qui sont visés par le plafonnement. Avant l'entrée en vigueur du plafonnement, il y en avait 26% qui dépassaient. En 2017, c'est-à-dire deux ans après, il y en avait encore 21%. Donc, ça a un peu baissé, mais c'est quand même modeste comme effet, on peut dire. Et ensuite, en 2018, ça remontait… Je t'interromps juste à ce stade-là, évidemment très intéressant ce que tu nous dis. Est-ce que ça veut dire que l'encadrement n'est pas respecté ? Parce que comment se peut-il que l'écrêtement de ces 26% qui étaient au-dessus ne se soit fait que pour une partie finalement faible ? Alors, là, il faut faire des supputations pour ça. D'abord, est-ce qu'il n'est pas respecté ? Bon, il y a une clause dans le dispositif d'encadrement qui dit, je ne l'ai pas exactement en mémoire, mais enfin, qui dit que les logements qui ont des qualités exceptionnelles, qui sortent dans l'ordinaire, peuvent appliquer un supplément de loyer. Là, l'OLAP ne sait pas s'il y a un supplément de loyer ou pas. Tout ce que c'est l'OLAP, c'est le loyer qui est pratiqué. Donc, est-ce qu'il y a eu formellement dépassement de loyer et qu'on a fait signer ça dans le bail par le locataire, on n'en sait rien ? C'est une hypothèse. Ce qu'on peut voir, c'est que quand même ça n'a pas beaucoup baissé. Alors, on peut se demander pourquoi. Ça peut être parce que les bailleurs ne connaissent pas la législation. Il y en a sans doute quelques-uns, mais quand même, on en a beaucoup parlé. Donc, je pense que la plupart sont au courant. d'autant plus qu'il y en a quand même pas mal qui passent par des agents immobiliers pour louer. Donc, les agents immobiliers, eux, ils sont au courant et on peut supposer qu'ils sont légalistes. Alors, l'autre... C'est bien ici de faire cette hypothèse, en tout cas. C'est bien. C'est l'hypothèse que je fais. C'est l'hypothèse que je fais. C'est bien. Je suis peut-être naïf, mais bon, voilà. C'est l'hypothèse que je fais. Parce que peut-être, peut-être, certains ne l'ont dit pas. peut-être que certains conseillent à leur mandant de conserver un loyer supérieur, si c'était le cas, en espérant que le locataire ne réagira pas. Alors, ça, c'est le deuxième élément. C'est que pour que effectivement la menace fassez faite, il faut qu'il y ait suffisamment de locataires qui réagissent. Alors, ça, on ne sait pas non plus pour le moment. Il faudra attendre de voir le bilan des commissions de conciliation puisque en cas de litige, il faut aller devant la commission de conciliation puis ensuite éventuellement au tribunal. On ne connaît pas, pour l'instant, il n'y a pas eu, à mon connaissance, de bilan publié de l'activité des commissions de conciliation. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est des subcutations. Je crois, en effet, je suis assez attentif comme toi à ce qui se passe en la matière. Je crois que ce bilan n'existe pas. Il sera intéressant parce qu'en effet, pour mesurer si le dispositif a été malmené il faut savoir s'il y a eu des plaignants ou ce qui ne veut pas dire s'il n'y a pas de plaignants qu'il n'y a pas eu en freinte, mais en tout cas, ce sera un indicateur très important. Absolument, parce que pour que le système fonctionne, effectivement, s'il y a des bailleurs qui n'appliquent pas la législation, encore faut-il que les locataires saisissent la commission de conciliation, ce qui n'est pas forcément le cas. Ce que je me dis, c'est que si je suis locataire, que j'ai signé un bail en acceptant un certain loyer, bon, après, si je vais le contester, ça me gêne un peu puisque j'ai signé le bail, donc j'imagine que tous les locataires ne le font pas. Deuxièmement, il faut que le jeu envahie la chandelle, c'est-à-dire que l'écart de loyer soit suffisamment important pour que ça vaille la peine, parce que quand on dit 26% de dépassement, ça peut être un tout petit dépassement comme un dépassement très conséquent. Voilà. Donc, pour l'instant, une efficacité très, très limitée, apparemment. Alors, ce qui peut se passer également, et là, c'est difficile à saisir parce que on n'a pas le recul nécessaire pour ça, mais c'est que, bon, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il y ait des logements qui soient retirés de la location et pour d'autres usages, pour la propriété occupante. Et puis, ce qui se passe également, je crois, mais ça, c'était déjà une tendance qui était à l'œuvre depuis quelque temps, c'est que il y a la part dans le secteur locatif des meublés augmente régulièrement à Paris. Alors, il y a de nombreuses questions ou observations sur le sujet. J'allais te conduire à nous donner des informations. C'est important, on nous dit effectivement qu'il y a eu un déport vers les locations meublées, sachant qu'elles sont aussi encadrées, mais avec des niveaux supérieurs. Voilà. Le meublé, ça constitue une catégorie distincte de la location vide et comme les loyers des meublés sont en moyenne plus élevés que les loyers à toute chose égale par ailleurs que les loyers de la location vide, eh bien, le plafond est lui aussi plus élevé. Donc, ça peut être, ça peut effectivement être un élément qui peut conduire des vailleurs à choisir la location meublée plutôt que la location vide, d'autant plus qu'on sait bien que la location meublée, parfois, l'ameublement, il est succinct, il n'y a pas besoin. Mais peut-être qu'aussi, ça correspond à une demande qui est de plus en plus fréquente, le meublé, parce que le meublé, ça colle bien avec la mobilité, en fait. Plus les gens sont plus les locataires sont mobiles et moins peut-être ils ont envie de déménager des meubles chaque fois qu'ils déménagent. donc je crois que la tendance était déjà à l'œuvre avant l'encadrement, elle se poursuit, ce qu'on peut dire c'est qu'elle se poursuit, dans quelle mesure l'encadrement conduit-il à l'accentuer ou pas, je ne saurais pas le dire. Voilà. D'accord. Alors, un dernier point, un dernier point, c'est que là, on a quand même un recul qui est très limité, on a un recul de deux ans en gros. L'expérience du contrôle de loyer là où il a eu lieu, et il y en a eu dans beaucoup d'endroits, y compris aux états des villes américaines, actuellement à Stockholm, par exemple, qui est un excellent exemple, ça produit des effets, mais ça produit des effets à long terme, c'est-à-dire que c'est au bout de 5, 10, 15 ans, si les loyers du privé ont été trop contraints, alors à ce moment-là, ça provoque des engorgements, des déficits d'offres, des dessous de table, enfin les pratiques qu'on peut imaginer, et qu'on peut observer actuellement, par exemple à Stockholm. Donc, deux, trois questions. Est-ce qu'on a constaté une attrition du marché locatif à Paris depuis 2014 ? En clair, est-ce que des propriétaires bailleurs ont été dissuadés par l'encadrement en constatant que leur rendement locatif baissait ou tout simplement parce que l'obligation les exaspérait ? Est-ce qu'on a perdu, on en avait perdu il y a 15 ans, tu as fait de nombreuses études sur le sujet, tu as contribué, il y a eu des périodes d'appauvrissement du parc locatif, notamment dans Paris, où on en a un besoin criant. Est-ce qu'on a pu voir ça ou est-ce qu'on n'a pas le recul ? On rappelle que 2015, en fait, 2020, c'est très court. Le LAP n'a rien, n'a pas tiré de conclusion là-dessus. Je crois qu'ils observent des choses mais sans être absolument, sans pouvoir relier ça à l'encadrement des loyers. Donc, je crois qu'il faudra attendre encore un peu pour voir si c'est un effet statistique parce qu'il peut y avoir, le ressenti des agents immobiliers, par exemple, effectivement, c'est une chose qui permet peut-être de voir les choses un petit peu à l'avance mais avec des incertitudes, évidemment. Une question, je t'en prie, vas-y, vas-y. Tu évoquais d'autres pays qui, il y a longtemps, ont mis en place des dispositifs et on a pu voir avec le temps les effets. Je rappelais tout à l'heure que notre mécanisme de plafonnement a été calqué, copié sur le mécanisme valvant. Oui. Alors, aujourd'hui, ce pays qui nous a devancés avec ce mécanisme, où en est-il ? Je disais il y a peu, il y a quelques mois que ce mécanisme n'avait pas suffi et qu'il y avait une flambée, en particulier à Berlin, des loyers et que donc une décision de blocage autoritaire avait été prise et même, je crois, de baisse. Est-ce que tu as quelques éléments, que ce soit sur l'Allemagne ou d'autres pays qui ont déjà utilisé des brides ? Alors, sur l'Allemagne, il y a une loi qui a été votée actuellement, elle est suspendue à la décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Donc, pour l'instant, on ne sait pas si elle va pouvoir s'appliquer ou pas. Mais c'est quand même intéressant de regarder ce qui s'est passé en Allemagne parce que, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? En Allemagne, il y avait un parc locatif social et ce parc locatif social s'est réduit comme pot de chagrin pour des raisons que je ne veux pas développer ici, ça serait trop long, mais il ne représente plus en gros qu'à peu près 3% du parc de logements allemand. Alors, ça a été un peu partout. Il y a eu des privatisations, des ventes en groupe à des investisseurs. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les logements qui étaient en leur parc social arrivaient à la fin des conventions qui duraient la durée des prêts. Eh bien, ils ont des loyers libres. Les loyers libres, les investisseurs qui ont acheté ces logements, ils disaient on a la possibilité d'augmenter des loyers, on les augmente. C'est ce qui s'est passé. Et alors, le système qui fonctionnait avant de façon à peu près satisfaisante, à l'époque où il y avait un parc social relativement important qui pesait sur le fonctionnement du parc privé, il a complètement changé. Et là, aujourd'hui, les loyers augmentent à la vitesse grand V, même si, quand on les compare aux loyers français, ils ne sont pas si élevés que ça. Parce que si vous comparez les loyers de Berlin à ceux de Paris, on s'y irait tout de suite nous pour louer des logements à ce prix-là. Mais ça veut dire qu'il y a un gros problème que finalement, peut-être que le gouvernement allemand a joué à la comptée sorcier en laissant les logements du parc social se privatiser et en n'en construisant pas suffisamment d'autres. Et du coup, maintenant, c'est la logique du marché qui a pris le pas sur l'ensemble. Et donc, on n'a pas d'autres solutions à court terme. Enfin, personne n'a d'autres solutions à proposer d'autres que de plafonner les loyers avec les risques que ça comporte, évidemment. Bien sûr. Avant de passer à un autre débatteur, on va aller consulter les professionnels d'administration de biens. Est-ce que tu sais, j'ai de très, très nombreuses questions, le débat passionne, la proportion de logements meublés à Paris. Est-ce que tu as ce chiffre-là qui est une bible ? On me parle de 20 %, on me parle de 20 % avant l'encadrement, 20 % de meublés résidentiels. Est-ce que tu tu confirmes en gros cette proportion d'un logement sur 5, meublés à Paris ? Non, il me semble que c'est moins que ça. Il me semble que c'est moins que ça, mais enfin, je ne veux pas donner de chiffres parce que je risquerais de dire une bêtise. Je pourrais le retrouver, mais là, je ne l'ai pas en tête. Ça te paraît un peu excessif, les 20 %. Ça me paraît un peu beaucoup. D'accord. Effectivement, c'est vrai qu'à Paris, à Paris-Intramuros, effectivement, il y en a quand même une proportion qui est non négligeable. Est-ce que 20 %, à mon avis, c'est plutôt moins, mais c'est peut-être pas si exagéré de ça. C'est surtout des petits logements. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Jean. On reviendra vers toi, il n'y a aucun doute. Je voudrais ensuite donner la parole. vous êtes trois professionnels représentant deux villes, les deux organisations professionnelles de référence. Allez, on va commencer par Bordeaux, par ordre alphabétique parce que je ne veux pas me faire d'ennemi ni à Bordeaux ni à Lyon. Camille Farochi, quel accueil fait-on aujourd'hui à cette demande émanant de la nouvelle municipalité de Bordeaux ? Est-ce que vraiment, commençons par là, on ne peut pas nier que les élus aient envie de résoudre les problèmes. Est-ce qu'il y a un problème de cherté de loyer à Bordeaux rapporté au pouvoir d'achat des candidats locataires ou des ménages locataires qui veulent changer de logement ? Est-ce que réellement, il fallait une décision, celle-là ou une autre, pour arrêter une hémorragie ou faire baisser la pression ? Je ne sais pas quelle est la bonne métaphore. Commençons par là. Quand on est professionnel, on sait ce qui se passe sur le marché. Ton avis ? Écoutez, c'est simple. bien évidemment que ça fait un moment qu'on tire la sonnette d'alarme à plusieurs niveaux. Tout d'abord sur les logements étudiants, qui est un vrai sujet sur Bordeaux maintenant depuis un certain nombre d'années. La ville de Bordeaux n'a comparé à Lyon, par exemple, et ça permettra de faire un point de comparaison ce soir. On a beaucoup moins de logements étudiants à Bordeaux que Lyon par rapport au nombre d'écoles et aux besoins que nous pouvons y avoir. C'est un premier sujet, mais bien évidemment que le plafonnement des loyers aujourd'hui n'est pas regardé d'un très bon oeil par les professionnels et encore moins par nos clients propriétaires bailleurs. Le loyer, on a un vrai problème de logement à Bordeaux de manière générale. Donc forcément, on attend à ce qu'il y ait des dispositions qui soient mises en place ou en tout cas, il y a une nécessité à faire quelque chose. Maintenant, d'arriver au plafonnement des loyers, cet encadrement serait aujourd'hui à mon sens une fausse bonne idée en fait parce que clairement le loyer moyen qui est aujourd'hui indiqué va faire que les investisseurs qui ont déjà beaucoup de mal à acheter dans le Bordeaux-Centre vont avoir encore plus de mal à le faire et au contraire, on pense que malheureusement il va y avoir quand même un certain nombre de propriétaires bailleurs qui vont peut-être chercher plutôt à vendre plutôt qu'à de continuer à louer. Est-ce qu'on peut s'attendre ? C'est un mécanisme qu'on a constaté dans Paris. Alors, l'hypothèse en a été mise. Je ne sais pas si on l'a constaté. Jean nous dirait s'il y a eu des chiffres ou pas, mais des investisseurs qui se sont déportés vers des communes proches non encadrées, on l'a vu à Paris, première ou deuxième couronne. Alors maintenant, ces communes en région parisienne ont demandé l'encadrement. La logique va changer. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'un investisseur bordelais aille aller dans telle ou telle commune ? Alors, pas à Bègle, parce que Bègle a demandé aussi l'encadrement, je crois. Il y a des communes qui ont demandé l'encadrement. Seul Bordeaux a été retenu. Par contre, en effet… Ah, seul Bordeaux a été retenu, d'accord. Seul Bordeaux a été retenu, oui, tout à fait. La seule… En effet, je te rejoins Henri, ça fait maintenant plus d'un an, voire deux, que la commune de Vibourne, par exemple, a un attrait pour les investisseurs. Ça fait partie encore des communes et en plus, on améliore l'accessibilité à Bordeaux. Donc, clairement, les investisseurs, aujourd'hui, sont déjà, même avant l'encadrement du voyer, tentés d'aller acheter sur ces communes-là, qui sont même encore un petit peu plus loin que Bègle, etc., parce qu'il y a une meilleure rentabilité, tout simplement. Donc, on ne va faire qu'appuyer, en effet, à un comportement, d'aller chercher un petit peu plus sur l'extérieur. Vous avez donc… Je n'ai pas rappelé la condition pour qu'il y ait un encadrement, mais on l'a tous en fait, un observatoire. Il y a un observatoire à Bordeaux où il est en train de se construire ou il existe déjà ? Non, il existe déjà. Il existe déjà, tout à fait. D'accord. D'accord. Et selon toi, on parlait de la situation de Paris, Jean Bouvier nous a donné des chiffres très précis, c'était 26 % des loyers qui étaient au-delà des loyers maximum fixés par l'encadrement. Là, on parlait de Paris. Selon toi, cet encadrement à Bordeaux, par définition, on n'a pas encore la grille d'encadrement, elle n'existe pas, mais on peut l'anticiper un petit peu. Ta crainte, c'est quoi ? C'est que, je veux dire, n'importe quoi, la moitié des loyers bordelais se trouvent écrétés et que la moitié des investisseurs se retrouvent avec un rendement moindre ou 30 % ou 20 %. ton avis, ce n'est pas un engagement, ça ne vaut pas une étude. Voilà, en effet, c'est compliqué d'avoir du recul. Moi, je pense que, sincèrement, on est de l'ordre de la moitié. Alors, on a une vraie disparité entre les quartiers comme beaucoup de métropoles. Mais oui, quand on regarde, en tout cas, sur les petites surfaces, il est évident que ça va être une vraie baisse significative. Bordeaux fait partie des villes où on a beaucoup de logements en colocation, par exemple. ça permet, bien évidemment, de louer un petit peu plus cher. Donc, typiquement, sur ce type de bien, on va aller mettre un encadrement. La différence va être quand même significative. Donc, en effet, sur les petites surfaces, je m'attends, on aura un peu plus de recul d'ici quelques temps, mais je m'attends à une vraie baisse, en effet, du loyer ou du logement traditionnel. J'ai envie de dire, t'es un, t'es deux, t'es trois, sur Bordeaux. Est-ce qu'il y a un autre effet ? Il avait été dénoncé à l'époque à Paris, même chose, je prends mes repères là où on dispose de repères, pour l'instant, c'est Paris ou c'est Lille. On avait craint, je me rappelle, c'était des propos, même des constats, semble-t-il, alors non pas de l'OLAP, mais de Clameur qui va renaître de ses cendres, qui est en train de renaître. C'était à l'époque Michel Mouillard qui en était le directeur scientifique et qui avait observé une baisse dans l'entretien des logements locatifs sous l'effet de l'encadrement. En clair, on a un rendement moindre, on met moins de moyens dans l'entretien de son logement. Est-ce que c'est une crainte qu'on peut avoir aussi à Bordeaux ? Exactement, j'allais rebondir là-dessus. En fait, on va toucher à tous ces effets pervers, en fait, clairement, où les propriétaires bailleurs vont être beaucoup moins incités à vouloir faire des travaux puisqu'ils ne vont pas avoir le retour sur leur investissement. Donc, en effet, ça fait partie des effets qui vont… On a un parc assez vieillissant à Bordeaux, donc, si on n'a pas une rentabilité minimum attendue, il est évident que ça va être compliqué, même pour nous en tant que professionnels, d'aller inciter nos clients à aller faire des travaux. et difficile aussi pour vous de louer des logements s'ils ne sont pas à la hauteur au plan technique. Exactement, et au-delà de ça, les autres communes qui aujourd'hui n'ont pas été retenues sont en train du coup d'essayer de mettre en place un fameux permis de louer. Alors, ce n'est pas le sujet ce soir, mais là aussi, on a… Voilà, ça va être de toute façon une vraie problématique en termes de qualité aujourd'hui de logements qu'on va pouvoir proposer sur le marché. Avant d'aller faire un tour à Lyon avec tes confrères, une question de décision publique et de méthode de décision publique. Tu présides le pôle Nouvelle-Aquitaine de l'un des deux syndicats. Comment ça s'est passé ? Ces nouveaux élus, ils viennent d'arriver, mais ils vous ont consulté, il y a eu des débats. Aujourd'hui, on entend leurs demandes persistantes à Bordeaux. Comment ça s'est passé ? Je poserai la même question évidemment à Lyon. Tout à fait. Nous, on a été rencontrés pour ne pas la citer Emmanuel Ajon qui est aujourd'hui en charge du logement à Bordeaux. Ils ont, au-delà de l'encadrement des loyers, ils ont aussi la volonté d'aller chercher des logements là où on pourrait éventuellement l'enchercher. On a parlé d'Air Viennui tout à l'heure, c'est également un vrai sujet pour Bordeaux. On a parlé des logements qui annoncent un chiffre mais aujourd'hui, personne n'est d'accord avec celui-là. Pour donner un petit idée, les logements Airbnb, c'est 7500 logements Airbnb sur Bordeaux dont 3000 qui ne seraient pas numérotés. Et les logements vacants, on parlerait de 10 000 logements vacants. C'est un chiffre qui aujourd'hui n'est pas bon des 10 000 parce que dedans, il y a un petit peu de tout, les risques dans secondaire, enfin, c'est à prendre avec vraiment modération. mais néanmoins, Emmanuel Agent a également la volonté de créer, et là, pour le coup, c'est une très bonne idée, la maison de l'habitat qui va être plutôt dans l'accompagnement des propriétaires bailleurs sur les subventions qu'il pourrait y avoir, les aides diverses, etc., pour les inciter, justement, les futurs propriétaires bailleurs qui auraient un logement à rénover et pouvoir les accompagner en ce sens. Donc, là, pour le coup, il y a des choses à faire et on a en tout cas au sein de Bordeaux des élus qui sont assez enclins à aller chercher des solutions de ce côté-là. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Malgré, et ça, on est tous un peu unanimes ce soir, l'encadrement des loyers n'est pour personne la bonne solution. Bon, voilà, donc on a quand même des élus aujourd'hui qui essayent de se poser des bonnes questions. Maintenant, on va voir un petit peu la tournure des choses dans les mois à venir. Et est-ce que les locataires bordelais, parce que moi, je me rappelle quand on faisait des micro-trottoirs en 2014, les locataires parisiens, ils sont 60% dans nos immeubles en copropriété. Voilà, c'est de Paris que je vous parle. Quelle qu'ait été leur sensibilité politique, ils étaient très majoritairement favorables. Les locataires bordelais, en première approche, si on leur dit on encadre, ils trouvent ça bien, sans mesurer peut-être des effets ou pas ? Est-ce que tu sais ça ? Alors, forcément, un locataire, si on va lui dire que le loyer va diminuer, d'une première approche, il va estimer que c'est bien. Maintenant, comme on l'évoquait tout à l'heure, les locataires, aujourd'hui, quand ceux qui ont la chance de trouver un logement, ils ne vont pas venir se plaindre. ça a choqué ici sur Bordeaux, mais on avait quand même des étudiants aujourd'hui qui dormaient dans leur voiture, on a des étudiants qui se retrouvent à louer des logements sur les plateformes Airbnb en pseudo-colocation pour essayer de trouver à se loger. oui, en effet, dans un premier effet, les locataires vont avoir envie d'être plutôt satisfaits de voir cet encadrement arrivé. Les élus parlent surtout que ce soit plutôt une population moyenne qui aurait pouvoir avoir un accès plus facile au logement. Il est vrai qu'aujourd'hui, en termes de solvabilité, on voit des dossiers arriver qui arrivent forcément de l'extérieur. Je prends le profil étudiant parce que c'est très parlant pour tout le monde, mais qui arriverait en effet où les parents sont à Paris qui ont du coup des revenus très significatifs, on pourrait se poser la question du coup de se dire mais qu'est-ce qu'on fait de nos étudiants bordelais qui souhaitent rester à Bordeaux et faire leurs études à Bordeaux. Bien sûr. On va rééquilibrer les choses, c'est évident. Maintenant, comment on s'y prend, c'est un autre sujet. Merci beaucoup, Présidente. Je vais vers ton confrère Lyonnais, d'autant que je sais que vers 18h, il doit nous quitter. Olivier Dumas, les questions, je ne les reformule pas. Comment ça s'est passé par rapport à ces nouveaux élus à Lyon ? Vous avez été écoutés, entendu non, d'évidence. Est-ce qu'il y a un vrai problème à Lyon ? Et de toute façon, on peut comprendre la réaction des élus de poser une bride sur le marché. Si ce n'est pas la bonne solution, et là aussi, il y a peut-être des craintes à avoir, tu vas nous les détailler, vis-à-vis des investisseurs notamment, vis-à-vis de l'État des logements. Quelle solution ? On parlait d'aménagement du territoire tout à l'heure avec Séverine. Voilà, donc, allez, pêle-mêle toutes ces questions-là, tu y réponds comme tu le veux dans l'ordre que tu veux, Olivier. Je vais faire au plus vite, je vais faire un peu l'historique. En fin de compte, on les avait tous rencontrés, les politiques, avant les élections, puisqu'il y avait le renouvellement de la métropole et de la ville de Lyon. Donc, on les a rencontrés et on connaissait le projet des nouveaux élus. donc, ils nous avaient informés que ça se passerait comme ça. Donc, vous n'aviez pas voté pour eux ? Vous n'aviez pas voté pour eux ? Non, mais c'est un cloud et je ne veux pas savoir. C'est le secret des urnes. Non, mais bon, voilà, on le savait et à ce moment-là, on leur avait demandé d'être participatif avec eux, comme nous l'avons fait depuis cinq ans. C'est-à-dire que depuis cinq ans, l'Observatoire local des loyers à Lyon, il est en place, il existe, et qu'il est géré et alimenté à plus de 95% par les professionnels administrateurs de biens. Avec aucune manipulation manuelle, on appuie sur une touche, nos données partent de nos ordinateurs et on a fait une sélection typologie et va rejoindre l'Observatoire. Et à ce titre, moi, comme je suis issu du milieu des statistiques, on a pu analyser, avoir ses références, etc. Et l'Observatoire fonctionne très bien. Et puis, au moment de la mise en place, on a été mis de bon le fait accompli. C'est-à-dire, à ce moment-là, il n'y a pas eu de débat, d'entretien. On nous a convoqués à une réunion auxquelles j'étais présent et où M. Bruno Bernard et M. Renaud Per, qui sont en charge de l'habitat à Lyon, nous ont convoqués en disant, ben voilà, on va déposer la demande de l'encadrement des loyers, etc. Donc, on leur a fait part déjà de notre étonnement et on leur a dit, ben nous, on était prêts à participer comme on l'a montré. On a fait un observatoire dans l'esprit de transparence. On s'est dit, Lyon a un marché qui est raisonnable, qui est sage. Je ne sais pas que vous abrovez de chiffres, vous en avez donné quelques-uns quand même. Il y a 1,30€, oui, il y a 1,30€ de différence entre la zone, dans les zones qui vont être observées, 1,30€ par mètre carré de différence entre la plus chère et la moins chère. Donc, là, actuellement, on se dit, mais pourquoi ? Pourquoi faire un observatoire ? Dans quel but ? Il y a une forme d'incompréhension et puis nous, on ne comprend pas pourquoi on va vers cet observatoire puisque l'ancienne municipalité nous a dit qu'il n'y a pas besoin d'observer, c'est transparent, on a les données, etc. Il faut savoir qu'à Lyon, actuellement, il y a 13 zonages. Alors, quand je parle de zone, c'est-à-dire que c'est des prix comparatifs, j'ai travaillé sur le sujet, je connais bien, quand vous avez un arrondissement à Paris ou à Bordeaux, le loyau n'est pas le même à deux rues près parce qu'on est dans le même arrondissement mais on n'est pas, je parle de Lyon, le sixième arrondissement pour la Fayette est plutôt un peu marché Lyon 3e, le sixième côté des voûtes des breteaux, c'est plutôt le marché de Villeurbanne, etc. On va rentrer dans le détail. Donc, après avoir entretenu, mettre entretenu avec eux, on va dire, tenir huit zones, on va faire huit zones, vous allez tenir compte des typologies, ben oui, on va tenir compte des typologies, il y a cinq typologies, bon ben d'accord, et puis après, vous allez tenir compte des périodes de construction, on me dit oui, il y a cinq périodes, je dis donc, on est dans 200 valeurs sources d'encadrement là déjà, elles me disent, ben oui, on n'est pas en train de mettre en place une machine à vapeur pour 1,30€ par mètre carré, on constate quoi ? J'ai fait mon rapport avec eux puis je le revois vendredi, on dit, il y a des fois, on parle de 0,50, 0,60€ par mètre carré d'une zone à l'autre, bon, je dis, quel est l'effet secondaire de ce que vous recherchez ? Donc, à l'origine, quand on a échangé avec eux, ils m'ont dit, on cherche du logement en fin de compte, je dis, mais l'encadrement, est-ce que ça va produire du logement ? Ben non, ça ne va pas produire du logement, mais ça va limiter la hausse, etc. Mais la hausse, elle n'existe pas à Lyon, la hausse, elle est contrôlée, elle est maîtrisée, elle est transparente, elle est connue, donc voilà, ça c'était notre première inquiétude. Et d'ailleurs, on m'a dit, oui, mais c'est par rapport au parc locatif, alors, encore une donnée que je connais, je dis, oui, le parc locatif, c'est 6,20€ à Lyon, et c'est 12,60€ Lyon tout confondu, donc je lui ai dit, c'est le simple au double, mais on ne peut pas comparer ces deux choses, le parc locatif, sa valeur d'acquisition n'est pas la même, en plus, elle est financée à plus de 90% par les particuliers qui achètent dans des immeubles neufs, puisque c'est un 20%, je ne vais pas vous apprendre votre métier à tous, vous le connaissez, donc en plus, c'est déjà les particuliers qui le financent, et vous me comparez, 6,20€ dans un parc locatif social et puis 12,60€ dans le parc Lyon. Donc là, il y a une forme d'incompréhension qui s'est mise en place, et moi, je leur disais, en fin de compte, on cherche quoi ? On a un manque de logement, il y a un déséquilibre, ça fait cinq ans qu'on vous annonce une pénurie sur le logement, et vous nous dites, on va mettre un encadrement. L'encadrement, ce n'est pas ça qui va ralentir les investisseurs à Lyon, parce que Lyon est attractif, etc., etc. Bon, je veux bien l'entendre, mais moi, au-delà de ce signal, je veux dire, j'ai quand même dubitatif sur l'effet d'annonce de plafonner un loyer, la fragilisation du marché locatif et l'érosion des offres, on va se retrouver et l'érosion des offres, pas simplement à l'encadrement, on a un effet secondaire sur Lyon qui s'est mis en place, c'est la suppression des permis de construire. 1 500 programmes de logements en moins par rapport à l'année dernière. Je suis membre du CECIM, j'ai les chiffres, je me dis, mais bon, c'est aussi lié le manque de logements, qu'est-ce que notre municipalité attend ? Oh, ben, on va peut-être développer le logement périphérique. C'est là où moi, statisticien, je lui ai dit, ça tombe bien, puisqu'on parle de 12,60 euros, on va retrouver ces 12 euros sur des villes comme mes yeux en périphérie, mais avec les 1 euro qui seront supplémentaires qui manquent dans Lyon pour les déplacements, c'est-à-dire qu'on va charger en frais de déplacement les locataires qui vont aller habiter à 30 ou 40 minutes de Lyon. Donc là, il y a une... En termes de pouvoir d'achat, on ne résout rien. On ne résout rien en termes de pouvoir d'achat. On ne le résout pas. Après, je leur ai démontré, baisse de mobilité résidentielle, nous, on le voit, il y a une pénurie, on a allongé les temps d'occupation dans les logements, les gens, ils ne partent pas. Les étudiants, alors j'entendais, les étudiants, ils conservent les logements entre juillet et août. Ils ne s'en vont plus parce qu'ils disent si en retournant, je préfère payer deux mois de loyer que si je reviens que je ne retrouve pas le logement. Bon. Et puis derrière, j'aurais dit défaut d'entretien des biens tout à l'heure. Jean, vous l'avez très bien dit. Tout à fait. Nous, on constate, c'est-à-dire qu'on se dit on va plafonner les loyers, le propriétaire, il va faire un investissement en disant ben ça, je vais la rénover et il va mettre combien d'années pour amortir son investissement. On est dans un monde, on est dans une rentabilité, on est des professionnels. On cherche, il y a des gens qui cherchent de la rentabilité, du rendement, de la stabilité, etc. Et Lyon, on démontre encore une fois que dans notre marché, c'est remarquablement raisonnable. Après, on a parlé tout à l'heure du développement des pratiques permettant de contourner la réglementation, les meublés, on en a parlé, location touristique, location saisonnière, gestion directe, gestion directe. On perd des gestions, le propriétaire qui nous explique que nous, professionnels, et là, j'ai un avis un petit peu différent de ce que disait tout à l'heure Jean, les professionnels à aucun moment ils conseilleront à leurs clients de gérer un bien avec, de ne pas mettre sur le bail l'ancien loyer du locataire sur temps. On a des cartes professionnelles, il faut les protéger et je ne pense pas qu'on le mettra en jeu. Il y a des amendes, c'est François-Emmanuel qui le mettait sur le chat tout à l'heure. Non seulement des amendes, il y a des amendes élevées, bien sûr. Non seulement des amendes, mais la carte professionnelle. Et la carte professionnelle. Donc on ne jouerait pas ce jeu-là. Mais par contre, des particuliers, nous on en a parlé à la métropole, on leur a dit, mais du coup, les particuliers vont gérer eux-mêmes, vont dire, moi je vais lui mettre le prix que je veux, il n'y a pas de pénalité sur un particulier particulier, enfin il y a une amende, mais bon après, il faut contrôler. Alors je dis, il contrôle, on a vu les effets qui n'ont pas existé sur d'autres villes comme Paris et Lille. On va créer une, écoutez bien, ils nous ont expliqué, ils allaient créer une brigade de contrôle. Bon, 500 000 habitants sur la métropole lyonnaise, il va falloir mettre une sacrée brigade. Si vous mettez trois personnes pour contrôler, ça va être compliqué. Oh non, non, mais on va être fait cette brigade. Donc là, on est en train de repartir, de basculer dans un côté charge à nos impôts. Là, on parle, c'est encore une autre chose. Donc on va dire, on va mettre des charges pour contrôler. Et à la sortie, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche simplement du logement, de loger nos concitoyens dans la ville le plus proche avec des mixités. Et puis derrière, là, je suis un empêcheur qui tourne en rond, après ce que j'ai pu entendre, je leur dis, mais quid de Caluiri-Cui-R ? Alors, vous ne dites pas tous lyonnais, mais je leur demandais quid de Caluiri-Cui-R ? Des culis de Tassin, de Sainte-Foy, de Voix-en-Vla, des communes qui sont impliquées entre nos arrondissements. C'est-à-dire que ce sont des communes que vous passez du septième arrondissement à Bron, vous n'en rendez pas compte. Ce sont presque des quartiers de Lyon. Quand on ne connaît pas, on a l'impression que c'est des quartiers de Lyon. Voilà. Et puis je leur dis à un moment donné, puis je leur dis que l'encadrement des loyers, ce n'est pas nouveau parce qu'on l'a tous connu avec les lois de finances et les lois de défiscalisation, par rappel. On avait des loyers plafonnés lorsqu'on voulait faire une certaine forme de défiscalisation et on disait à nos propriétaires, on ne peut pas louer au-dessus de tel loyer. Mais avant de ne pas louer au-dessus de tel loyer, on disait qu'on s'intéressait qu'il y avait le prix du marché parce que le nerf de la guerre, c'est le prix du marché. Eh bien, on avait quand même des propriétaires qui nous disaient mettez-le au plafond du prix autorisé. Et là, c'est un effet pervers qu'on ne voit pas venir en se disant puisque nous, on a des loyers qui vont entre 1,30€ et 1,40€ pour les prix les plus bas, est-ce qu'un jour, on ne dira pas les propriétaires mettez 20% de plus et puis louez-le au prix autorisé. Et là encore, on va découvrir ce qu'on avait déjà vu avec l'abandon des deux mois de caution il y a quelque temps de ça. On va peut-être découvrir encore des loyers qui vont monter au prix plafond et comme c'est un observatoire qui va déterminer les valeurs loyers, chaque année, la statistique va nous redonner un observatoire avec des loyers qui auront mécaniquement augmenté. Ça, c'est mon métier que je connais parfaitement. On va avoir un effet mécanique de l'augmentation des loyers. Donc voilà, il y a une forme d'incompréhension. Je ne dis pas qu'on est contre, je dis simplement qu'on ne comprend pas l'utilité et on n'arrive pas à en faire les limites de cet encadrement. Et puis, dernier point où j'ai posé la question, on parle de cinq périodes de construction et puis on ne parle pas des immeubles qui sont écoénergétiques, économiques, etc. On ne parle pas du nœud. Et puis surtout, je dis, j'aurais demandé mais on ne pourrait pas observer aussi les charges parce qu'on dit encadrer les loyers mais sans observer les charges, ça me pose un vrai problème au niveau statistique parce que quand vous avez un immeuble où vous avez 2,50 euros de charges par mètre carré parce qu'il y a un chauffage collectif, un gardien, un ascenseur, etc. Votre loyer de base, il est 2,50 euros moins cher que la valeur de l'immeuble par rapport à la période de construction. Je ne vais pas rentrer dans le détail mais vous prenez très bien la logique. Et puis je lui ai dit vous n'avez pas oublié quelque chose sur le côté de la route, tout cela ? Alors ils me disent non, je ne vois pas. J'ai dit et les garages et les parkings dans les grandes métropoles ? Quand sur votre bail vous avez un garage fermé ou vous avez un parking, quelle est l'impact de la valeur locative du garage ? Surtout s'il est dans une boîte finance ou une défiscalisation puisqu'il est compris dans le bail et sur sa valeur faciale même de l'appartement. Donc voilà, c'est toute cette incompréhension, cette inquiétude elle est là pour nous lyonnais. On ne dit pas qu'on est compte puisqu'on travaille avec eux, on essaie de leur expliquer peut-être comment on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait observer mais il y a quand même un frein naturel à se dire ça fonctionnait bien pendant 5 ans et voilà. Tout à l'heure une question après je te laisse répartir je sais que tu as une contrainte mais Séverine de Comprignac elle a dû nous quitter je serai revenu vers elle autrement et je le ferai avec Guillaume Vultet qui sera avec nous plus tard. Elle a dit c'est quelque chose qui ne peut pas atteindre ses objectifs ses objectifs voilà de modération et elle a plaidé pour une augmentation de l'offre très clairement comme édue de Paris mais qui n'est pas forcément à supprimer. Alors moi je voudrais quand même dire une chose c'est que Emmanuel Macron n'a pas supprimé l'encadrement et la loi Elan l'a aménagé mais ne l'a pas supprimé la preuve on ne ferait pas ce débat ce soir autrement. J'ai un peu l'impression puisque tu as rencontré les élus mais je demanderai à Vincent aussi son avis là-dessus que allez politiquement c'est difficile de revenir dessus si on est le législateur et c'est difficile de ne pas le demander dans une grande ville où se loger est cher est-ce qu'il y a allez c'est pas le mot clientélisme qu'il faudrait utiliser mais est-ce qu'on veut se rendre populaire il y a 60% de locataires aussi à Lyon je pense dans toutes les grandes villes on est à peu près à ce niveau-là est-ce que c'est un geste politique qui dont on ne peut pas se passer voilà mais c'est totalement ça c'est l'électoralisme c'est le mot que tu cherchais tout à l'heure et derrière on mélange de l'économie du social avec de l'électoralisme sans avoir pu avant analyser les effets secondaires et nous on les connaît on les voit venir ces effets secondaires je ne vais pas refaire l'histoire mais on se dit mais pourquoi pourquoi pendant 5 ans on a participé dès le départ à cet observatoire en disant on va jouer la transparence on va faire voir que les professionnels on n'a rien à cacher et qu'on a tout mis sur la table et que ça a bien marché et que l'ancienne c'est pas la peine d'encadrer ça on va faire une machine à vapore pour rien du tout voilà et là on a un autre vous avez joué le jeu on sait qu'il y avait une fronde dans un certain nombre de villes je pense à Lille et que les professionnels n'avaient pas comme vous l'avez fait jouer le jeu aussi franchement pour des raisons qui leur appartenaient je ne porte pas du jugement ici mais c'est vrai qu'on peut vous rendre cette justice vous avez joué le jeu il y a 5 ans sans arrière-pensée avec accord de la direction de l'UNIS nationale puisque j'avais informé ils m'ont dit chaque région fait comme ils veulent allez-y n'y allez pas l'interrogation maintenant de mes adhérents c'est de se dire est-ce qu'on continue d'y aller est-ce qu'on continue de donner nos références donc ce qui veut dire est-ce qu'à un moment donné on va encore faire des lois pour obliger comme nous l'avons déjà subi en syndic et autres pour déclarer nos immeubles etc est-ce qu'on va repasser devant la législation pour dire maintenant on va obliger les professionnels à donner leurs références alors on devra que la mort et que la mort gérera ça c'est pas de problème merci beaucoup tu restes avec nous le plus longtemps possible mais je sais que tu vas pouvoir le faire voilà peut-être un mot de sympathie pour le président Patrick Lozano qui vous salue bien et qu'il y a quelques soucis familiaux on s'y associe bon je peux dire oui bien sûr je ne sais pas qui veut parler mais c'est Jean non ? oui je voulais juste ajouter ça tombe bien parce que j'avais une question à te poser alors d'abord la question que tu m'as posée tout à l'heure tu avais raison c'est bien c'est près de 20% les meublés dans l'ensemble du parc locatif et là sur la question que tu viens de poser c'est clair que l'encadrement des loyers c'est des mesures qui sont toujours populaires elles ont du succès et c'est pour ça que c'est très difficile de revenir là-dessus une fois que la décision a été prise c'est ce qu'on voit en Suède actuellement par exemple je reviendrai vers toi ensuite mais je tiens à ce qu'on entend il a été très patient Vincent Targe Vincent alors ton confrère pour l'UNIS s'est exprimé tu as le droit de nuancer son propos son appréciation les craintes qu'il nourrit voilà bien sûr même si je pense que je vais vous rejoindre sur l'essentiel est-ce qu'aujourd'hui tu penses que on a parlé d'aménagement du territoire c'est Séverine qui en parlait pour le Grand Paris on l'a évoqué d'une autre manière aussi avec Camille pour Bordeaux avec ces communes qui peuvent attirer quelle serait la solution si l'encadrement n'est pas la solution est-ce que cette modération qu'on constate à Lyon elle peut inspirer d'autres villes et est-ce que l'idée d'un engagement de modération ça avait été émis au moment de l'encadrement 2014-2015 pourrait être une voie peut-être pas à Lyon puisqu'il y a une vraie modération mais dans d'autres villes est-ce que ça a du sens entre une organisation professionnelle d'administrateurs de biens par exemple mais aussi les associations représentatives des propriétaires je pense à l'UNPI voilà et donc ton regard sur ce qui sur ce qui est en train de se passer sur les meilleures voies si celle-là à tes yeux non plus n'est pas n'est pas la bonne alors je partage déjà beaucoup de choses sur le discours d'Olivier Dumas après le problème qu'on a à Lyon mais comme dans d'autres villes comme Bordeaux etc c'est qu'on manque de logement pour moi le problème il n'est pas sur le fait que le logement soit cher les logements du parc privé qu'on a aujourd'hui ils se louent facilement sans difficulté en une demi-journée à peu près on loue un bien donc tu dirais qu'il y a une correspondance parce que quand je vous entends c'était pas le même propos pour Bordeaux c'est normal les marchés ça trouve qu'on a eu on a eu raison de prendre deux marchés et si on a eu qu'en prendre plus on l'aurait fait il y a une vraie cherté Camille la panier vous dites à Lyon entre la solvabilité moyenne des candidats locataires et les loyers ça se passe pas mal nous ça se passe très bien ça se trouve très facilement après par contre on manque effectivement certainement de logements pas chers mais des logements pas chers on peut en construire 10 000 20 000 50 000 on les louera effectivement mais on pourra en rajouter tout autant chaque année parce qu'il y aura toujours une demande pour des logements pas chers mais ce qu'on manque à la base c'est de logements voilà et aujourd'hui le discours de la métropole et de la municipalité est de dire on a 10 ans d'avance sur notre plan logement donc on freine fortement la construction de logements et on investit énormément par contre sur des équipements communs type crèche piscine parc parc salle de sport etc parce qu'il y a un déficit oui mais il faut arriver à faire les deux parce que rendre d'un côté la ville encore plus attractive en disant ben voilà on a une crèche maintenant tous les 10 pâtés de maison à peu près on aura une piscine en chiquet arrondissement on aura des terrains de sport en plus on aura des parcs on aura des bergers comme c'est bien en ce moment à Lyon on augmente encore l'attractivité de la ville et plus on va rendre la ville attractive plus on va avoir des nouveaux plus on va venir y vivre sauf qu'en face on n'amène pas du logement et finalement pour moi on va créer encore plus une tension sur un marché qui est déjà extrêmement tendu mais ce qu'on manque aujourd'hui c'est le logement sur ces 10 ans c'est très intéressant ce propos donc la métropole avec un regard plus large que la ville mais ce sont des élus qui sont communs la majorité sans parler de politique c'est inversé sur les deux collectivités territoriales considère aujourd'hui que le job a été fait en matière de logement et on lève le pied de l'accélérateur il considère que le job a été fait en termes de logement par rapport aux éléments d'équipement commun on n'a pas assez investi sur les éléments communs crèches piscines etc où il y a un manque effectivement avoir une place en crèche c'est compliqué mais c'est compliqué il y a d'autres solutions mais il faut aussi quand même investir sur la partie logement et la réponse aujourd'hui est vraiment de dire nous avons 10 ans d'avance donc frein sur les permis de construire remise en cause de certaines choses et finalement moins de logements mais le déficit d'offres n'arrangera absolument pas les choses et est-ce que ce concept tout à l'heure Séverine de Comprégnat nous disait on a pris beaucoup de retard et la volonté n'y est pas sans ses propos sur le Grand Paris c'est la région la plus malade en termes de de cherté et de manque de logement on entendait le propos de Camille pour Bordeaux le Grand Bordeaux il y a un concept de Grand Lyon est-ce qu'il a pris du retard est-ce qu'on aurait pu est-ce qu'on peut encore imaginer une décongestion du marché locatif parce que Lyon est très attrayante mais grâce aux infrastructures on pourrait aller vivre aller à 10-20 kilomètres être très heureux et venir étudier à Lyon venir travailler à Lyon quelles solutions on peut imaginer en termes d'aménagement du territoire et de renforcement de l'offre nécessaire alors là j'ai l'impression de reprendre les termes de notre président de métropole et notre maire de Lyon mais en l'occurrence lorsqu'on nous a rencontrés au mois de septembre avec l'ensemble de la FNIB les réponses ont été voilà on est grosso modo suffisamment nombreux aujourd'hui dans la municipalité et dans la métropole il faut sortir de cette métropole et aller finalement créer des pôles d'attractivité en dehors des métropoles on nous a cité systématiquement la vallée du Gier je ne sais pas si vous connaissez Rive de Gier mais je vous invite à aller visiter cette ancienne cité industrielle des sidérurgiques ou la vallée de la Turdine qui sont quand même relativement éloignées de Lyon et si demain une entreprise venait avoir l'idée de s'installer à Lyon on nous dit mais non il faut s'installer en dehors mais sauf qu'aujourd'hui quelqu'un qui vient s'installer à Lyon veut être dans la métropole veut travailler dans la métropole veut pouvoir vivre dans la métropole veut sortir dans la métropole aller au cinéma au théâtre tout ce qu'on veut il vient pour la métropole de Lyon aujourd'hui elle est attractive et il faut quand même maintenir cette activité il faut continuer de construire et la solution elle ne passe pas uniquement par tout envoyé à l'extérieur ça peut être Saint-Etienne ça peut être l'île-Franche-sur-Saône ça peut être Bourgogne-Jailleux il y aura certainement des actes de développement à faire avec ces villes proches qui gravitent autour de Lyon et dont on a besoin et dont ils ont besoin aussi de Lyon mais tout ne pourra pas partir à l'extérieur Une question perverse c'est le droit de l'animateur sur ce sujet là vous avez fait front commun UNIS et FNAIM parce que face à une difficulté de dialogue comme ça avec des élus voilà la naïveté de penser que c'est mieux d'être soudé vous l'avez été ou vous avez eu des nuances qui vous ont empêché de le faire ? Non on a la même ligne on partage les mêmes valeurs les mêmes combats donc on est toujours d'accord avec l'UNIS et si par malheur l'un n'assiste pas à un rendez-vous avec l'autre de toute façon la voix qu'ils portent emporte l'UNIS et la FNAIM d'accord d'accord parfait très bien cette demande bon ça y est elle est dans le marbre la demande en tout cas faite exprimée par Lyon est-ce que je vais vous poser la même question à Bordeaux mais un retour en arrière une paline au dit est possible ou c'est fini c'est trop tard de toute façon vous allez avoir cet encadrement enfin de toute façon on va avoir l'encadrement après dans les propos de nos politiques aujourd'hui je trouve que c'est beaucoup plus nuancé entre ce qui a été dit en juillet au moment de l'élection et ce qui est dit maintenant je reprends les termes de Renaud Perre dans le Figaro hier qui disait que pour ne pas le trahir il ne faut pas fantasmer sur cette mesure on n'est pas en train de dire qu'on va baisser les loyers ce qu'ils veulent c'est encadrer finalement l'augmentation des loyers alors entre le discours qui le tient et la réalité il y aura certainement quand même une baisse mais leur volonté c'est quand même a priori aujourd'hui d'être un petit peu soucieux quand même de l'investisseur qui a acheté parce que on a besoin de ce parc là pour loger les gens dans Lyon et il ne passera pas dans le parc souciel une question je prends le contre-pied de ce que disait ton confrère Olivier Dumas pour Lyon moi j'avais mis cette hypothèse quand l'encadrement est arrivé à Paris enfin est arrivé tout court à Paris puis à Lille c'est que cette complexité Olivier tout à l'heure décrivait ce qu'on connaît bien à Paris c'est-à-dire une grille très complexe avec finalement en croisant la localisation les dates de construction la typologie on va dire que c'est complexe c'est-à-dire que là on pouvait fixer son loyer plus aisément si on veut respecter la réglementation il va falloir regarder de près est-ce que ça peut conduire des investisseurs à venir davantage vers les régisseurs comme ça qu'on dit sur le thème il y a une contrainte administrative je veux la respecter je ne veux pas m'embêter avec ça je ne veux pas me mettre en difficulté il y a la possibilité également de faire valoir des prestations exceptionnelles je ne veux pas me faire avoir si c'est le cas j'en profite autrement non est-ce que ça peut détourner vers vous des bailleurs ou l'inverse Olivier soutenait l'inverse moi je pense comme Olivier j'en doute fortement et mon expérience je suis membre de la commission de conciliation des rapports locatifs à la prefecture on voit que finalement quand la loi n'est pas respectée c'est 95% par des propriétaires qui se gèrent en direct qui de bonne foi ou pas ne respectent pas la loi alors ça peut être sur le dépôt de garantie qui n'est pas restitué dans les délais sur des retenues qui sont complètement abusives des forfaits de charge qui sont dénués de bon sens j'en passe c'est des meilleurs des clauses du bail où il est indiqué qu'au départ du locataire le locataire doit remettre à neuf l'appartement jamais on ne pourrait voir ça chez un professionnel donc je pense que pour l'encadrement des loyers ça va être tout à fait la même chose les professionnels respecteront à la règle parfaitement parce qu'on n'a pas le choix les sanctions sont bien trop importantes par contre on ne va non seulement pas avoir de nouveaux clients qui vont venir nous confier la gestion de leurs biens mais on a des clients qui vont nous dire vous vous respectez la loi moi je ne souhaite pas la respecter parce que la probabilité pour qu'il y ait un contrôle par la brigade qui va être créée par le municipal elle est ultra faible donc je préfère reprendre mon bien gérer moi-même louer plus cher effectivement pas respecter et puis je serai bien tranquille de toute façon je n'aurai pas un contrôle et je n'aurai pas une sanction donc le risque c'est vraiment que finalement celui qui va être perdant sur tous les tableaux ce sera le locataire parce qu'il sera logé il paiera plus cher que le prix a prévu par l'encadrement il aura un bail qui sera dans la vie parconforme il n'aura fait pas tout le diagnostic pour avoir connaissance des performances énergétiques de son bien par exemple et à la fin son dépôt de garantie ne lui sera pas forcément restitué donc il n'a vraiment qu'un qui sera vraiment perdant ce sera le locataire merci beaucoup Vincent c'est très clair Benjamin Darmoni a demandé la parole et puis moi j'avais une question à lui poser parce qu'elle est venue dans le chat il y a déjà quelques minutes ces questions de déplafonnement alors je rappelle quand le logement a des caractéristiques exceptionnelles je crois que c'est le terme qui avait été retenu finalement dans la loi on peut sortir des loyers médiants et des limites typiquement c'est une vue exceptionnelle ça peut être une terrasse ça peut être bon on a beaucoup closé sur le sujet est-ce qu'il y a des contentieux est-ce que c'est arrivé en commission de considération je ne demande pas à Vincent ça n'existe pas encore à Lyon mais à Paris est-ce qu'on a une expérience de contentieux autour de cette exonération du plafonnement avec des biens jugés exceptionnels voilà je pose la question à un professionnel Benjamin en l'occurrence et puis il avait une observation une question Benjamin oui je voulais je voulais faire une observation pour rejoindre Olivier Dumas sur les questions et les interrogations que Lyon a aujourd'hui Paris les a eues et est monté au créneau sur les mêmes sujets et n'a évidemment pas eu gain de cause et n'a pas eu un retour favorable parce que nous avons aussi les problématiques identiques à Paris en ce qui concerne les déplafonnements aujourd'hui on a on a peu de procédures déjà pour une bonne et simple raison c'est que si le locataire ne se plaint pas sauf erreur de ma part dans les trois mois il ne peut plus revenir sur le montant du loyer de son appartement la deuxième chose c'est que effectivement un certain nombre de propriétaires de nos propriétaires essayent de nous convaincre qu'une vue dégagée à 7 mètres mérite un supplément de loyer concernant leur appartement non c'est compliqué alors on passe notre temps à leur expliquer que du parquet flottant n'est pas n'est pas une valeur qui permet aujourd'hui d'avoir un montant de loyer supplémentaire ce que nous on a beaucoup vu à Paris au-delà du fait qu'on est même s'ils sont encadrés mais ils sont encadrés à 2 euros quasiment en moyenne de plus on a vu se développer les beaux meublés et aussi surtout les beaux codes civils pourquoi les beaux codes civils parce qu'ils sortent du cadre de la réglementation de 89 et de 87 ce qui fait que clairement aujourd'hui ça permet aux propriétaires de louer à des loyers bien plus chers et ça c'est encore une fois possible uniquement dans les quartiers de 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 favoris enfin j'allais dire favorisés non mais dans des quartiers du triangle d'or par exemple qui permet aujourd'hui aux expatriés de vouloir être au cœur au cœur de ces quartiers et qui sont prêts à en payer le prix merci beaucoup excuse-moi Henri sachant qu'on est bien d'accord que pour aujourd'hui louer un appartement avec un bail code civil il faut louer à une société parce que si on loue à la personne physique on prend le risque de requalification et la requalification en résidence principale coûte très cher aux bailleurs je voulais retourner vers Jean Beauvieux Jean une chose originale a été dite tout à l'heure par Olivier je ne vais pas demander à Vincent s'il s'associait à cette crainte c'était que finalement ce mécanisme d'encadrement je rappelle qu'on calcule des loyers médiants ça c'est un constat tu pourras nous expliquer l'économiste ce que c'est qu'un loyer médian en tout cas on va dire que là encore c'est le miroir de la réalité des loyers je reprends le terme allemand traduit et puis on peut fixer son loyer 20% au-dessus ou 30% en dessous bon donc on a une fourchette large la crainte tout à l'heure c'était de dire finalement on va de toute façon dès qu'on parle encadrement on l'a vu dans le 9 c'est vrai avec la défiscalisation on va se mettre plutôt au taquet comme on dit qu'on ne va rester modéré est-ce qu'il y a un risque que l'encadrement est-ce qu'on l'a constaté à Paris loin de calmer le jeu fasse augmenter les loyers et qu'on se mette au maximum c'est pas impossible parce que en fait on a déjà l'exemple des des plafonds de loyers pour les des fiscalisations des avantages fiscaux en investissement locatif et il se dit alors bon c'est difficile à vérifier mais il se dit qu'effectivement les loyers plafonds finalement servent de référence et que les investisseurs qui ne connaissent pas forcément grand chose au marché surtout quand ils investissent à 500 km de chez eux et bien c'est leur repère alors effectivement il doit y avoir des déconvenus mais alors est-ce que est-ce que c'est alors la première question c'est est-ce que ça peut servir de référence je pense que oui deuxièmement est-ce que ça peut faire augmenter les loyers ou est-ce qu'il n'y a pas il va y avoir des gens qui vont pas se retrouver à demander des loyers qui sont au-dessus du marché et qui auront du mal à trouver des locataires c'est une possibilité aussi ça c'est mais les agents immobiliers sont mieux placés que moi pour le dire je crois tu n'as pas tu n'as pas d'éléments non plus je posais la question tout à l'heure à Benjamin et puis elle était posée surtout dans le chat sur l'utilisation de la possibilité de sortir d'un encadrement pour prestations exceptionnelles il n'y a pas il n'y a pas de chiffres on n'a pas d'éléments là-dessus non on n'a rien sur l'utilisation ni sur la contestation éventuelle non 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 on n'a rien et alors là je demande si même quand on aura enfin quand on aura les bilans des commissions de considération on en saura sans doute un peu plus on saura si les loyers qui dépassent et qui sont demandés leçons au prétexte de ce caractère exceptionnel mais pour ça il faut encore que le dossier aille devant la commission de conciliation donc pour les autres on ne sait pas du tout on peut aussi imaginer on parle de commission de conciliation c'est un stade normalement très précoce bien avant d'aller au tribunal il peut aussi avoir un dialogue entre un locataire qui constaterait qu'un loyer ne respecte pas la grille et puis le propriétaire voire le professionnel si le professionnel lui-même a été distrait il y a aussi des choses qui peuvent échapper à toute statistique parce que ça va se passer de gré à gré non ? en principe dans les statistiques il y a les loyers observés alors ce qu'on ne sait pas c'est si le loyer dépasse c'est pourquoi est-ce que c'est la volonté délivérée de contourner la loi est-ce que c'est de bonne foi le propriétaire qui pense que son logement est exceptionnel est-ce que c'est la méconnaissance on n'en sait rien pour le moment moi je n'ai aucun élément statistique qui me permette de porter des jugements d'accord parfait je voudrais revenir vers Camille Folacci parce que j'ai posé des questions tout à l'heure aux Lyonnais et je voudrais son avis aussi est-ce qu'il y a un espoir d'assouplissement de meilleures années de dialogue plus fructueux même si la demande a été exprimée très très clairement Camille par les élus bordelais et par d'autres mais qui n'ont pas eu gain de cause tu nous le rappelais est-ce qu'il y a un espoir d'amélioration tout à l'heure Vincent disait il n'y a pas aujourd'hui l'arrogance des premiers jours de la part des élus lyonnais est-ce que c'est pareil à Bordeaux est-ce qu'il peut se passer quelque chose et est-ce qu'au moins le discours est moins violent ou peut être moins violent envers les propriétaires bailleurs ou les hauts gestionnaires écoute l'espoir fait vivre néanmoins non à ce jour il n'y a pas eu de discours mitigé changeant nous amenant peut-être à une réflexion autre ils ont l'air en tout cas à l'instant où on se parle il n'y a pas eu ils ont l'air assez fermes en tout cas sur leur volonté d'accord alors je vais accueillir avec beaucoup de plaisir et en le remerciant d'être avec nous malgré un agenda parlementaire qu'on connaît qui est d'une rare densité Guillaume Vultet c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un honneur de l'avoir avec nous je l'ai dit quand il n'était pas encore là c'est un parlementaire qui connaît très très bien les questions de logement et il les connaissait bien avant même d'être élu c'était pour lui un sujet de recherche d'observation professionnelle et il a beaucoup travaillé sur les questions de logement indigne missionnées par le gouvernement en 2018 il a signé un rapport qu'on a pour beaucoup d'entre nous en tête aujourd'hui vous avez en tête monsieur le député je vous salue je ne vous ai pas encore vu mais je sais vous êtes avec nous voilà merci beaucoup donc vous avez vous n'avez pas pu écouter tout le débat bon très clairement aujourd'hui si vous avez en quelques phrases synthétiser des craintes à Bordeaux et à Lyon on a des représentants professionnels de l'administration de bien de ces deux villes là qui ont demandé l'encadrement parmi beaucoup d'autres villes une trentaine il y en a en région parisienne des agglomérations entières et puis des villes de région Bordeaux et Lyon sont avec nous on aurait pu également citer citer Grenoble ou ville urbaine votre sentiment sur la qualité de cette solution alors le législateur n'est pas revenu sur le principe avec la loi Elan il a aménagé l'encadrement créé en 2014 mais Emmanuel Macron n'a jamais dit que ce serait supprimé le Parlement ne l'a pas supprimé l'outil existe la preuve des maires font la demande et c'est ce qui est prévu que leur soit accordé la possibilité d'encadrer les loyers votre regard là-dessus d'élus local aussi parce que vous l'avez été et en région parisienne on est de toute façon sur des marchés tendus et donc votre regard à la fois de parlementaire et de spécialiste des marchés locaux et votre connaissance des élus locaux est très grande aussi Écoutez merci beaucoup de temps loin parce qu'ils sont sans très libérité alors vous ne les avez pas volés mais l'excuse parce que en fait j'ai des brides de débat je suis à la commission des lois et nous sommes en train d'auditionner en ce moment le garde des Sceaux sur la justice des mineurs ce qui fait qu'il me semble une petite schizophrénie qui intervient pour tout ça donc je vais essayer de ne pas raconter trop de bêtises et je serai obligé assez vite de retourner en séance de commission je pense qu'il y a une erreur qu'il ne faut pas faire de manière générale en matière de logement c'est de penser qu'il y a un mot magique et l'encadrement des loyers de la même façon que le permis loué de la même façon des choses sont des mesures qui ont un peu discuté d'utilité je pense qu'elles ne peuvent pas en avoir mais penser que c'est une sorte de Cézanne absolue qui va permettre d'éviter la hausse des loyers qui doit apporter à tout le monde un logement en bon état c'est juste faux ce qui n'empêche pas que les outils puissent être utiles mais il ne faut pas l'arroser plus de portée un tour de lice un tour de lice ça sert à la série des lices ça ne sert pas à faire autre chose que cela et à pour moi à raloter une planche donc sur ce plan-là je pense qu'il peut y avoir une utilité à l'entraiment de l'ouïe qui est une décision d'abord politique qui est une décision d'affirmation que les édiles d'un territoire que ce soit une commune ou une intercriminalité veulent donner du signal aux propriétaires à ceux qui investissent sur leur territoire qu'ils ne peuvent pas compter sur une trop forte hausse des loyers dans le futur et comme nous sommes quand même très marqués par une logique patrimoniale dans nos décisions d'achat ça veut dire que le niveau du revenu d'un patrimoine est encore relé aussi à sa valeur c'est un signal qui est donné pour dire qu'il n'y a pas de souhait d'augmentation trop forte de la valeur patrimoniale sur un secteur est-ce que ça peut avoir un effet je remarque votre intervenant précédent dont j'ai eu une petite partie de la contribution disait avec raison qu'il y avait peu de recul sur le dispositif français mais que partout ailleurs où ça avait été mis en oeuvre je n'ai pas compris qu'il y a eu des effets considérables sans doute y a-t-il un essai en matière de modération de hausse et de ce point de vue ce n'est pas forcément quelque chose de négatif mais très sincèrement je pense que si on veut dépasser l'aspect symbolique ça ne peut pas constituer même avec l'aspect symbolique ça ne peut pas constituer un aspect égale de la politique du logement pour une raison simple c'est que le logement est associé aussi à sa rentabilité dans l'acte de louer et on ne peut pas avoir demandé à les gens de contraindre leur revenu si jamais ils mettent en danger leur investissement donc ça peut être symboliquement très sympa mais à un moment donné on le sait si jamais on devient si on a un logement qui reste risqué parce qu'il y a des risques de défaillance des locataires parce qu'il y a des risques de discontinuité du logement parce qu'il y a des risques d'obligation d'entretien etc de décorption d'immobilier je pense que je peux énoncer une risque qui sera peut-être très pauvre par rapport à ce que vous en savez donc ce n'est pas le sujet mais donc si jamais on arrive à une rémunération qui est comparable à un actif non risqué on va avoir des décorption d'éjection tout bêtement et que ce n'est pas le but de la manœuvre bien sûr mais dans l'autre sens j'allais dire un peu en provocation moi je connais l'encadrement des loyers qui est lié à d'autres mesures parce qu'il faut avoir un encadrement des loyers qui permette d'avoir aussi une augmentation de l'offre et c'est ça la véritable augmentation des loyers c'est quand il y a une offre supplémentaire sur un marché qui devrait se baisser les prix aujourd'hui dans la métropole c'est très compliqué à obtenir parce que les pensions sont trop fortes mais on a l'initiative d'encadrement le final dans les zones tendues autant je suis l'adversé à la révolue dans les zones B2 et C pour des raisons qu'on ne pourra revenir mais que je ne pense pas que ce soit au cœur de notre débat aujourd'hui on en aura sur le sujet j'imagine bien autant je pense qu'en zone tendue c'est quoi le final ? C'est encourager un investissement en contraignant sa rentabilité par des associations fiscales et avec une modération qui est plafonnée dans ce cadre là On va d'ailleurs revoir le mécanisme de plafonnement associé au Pinal c'est clairement ce que dit la ministre Oui oui absolument donc je pense que en tant que telle la mesure si on dépasse un aspect très symbolique elle peut exister elle peut être toute assez utile mais elle doit être accompagnée d'autres choses et donc une autre chose c'est de faire en sorte qu'on puisse drainer vers le logement une épargne privée qui soit sécurisée et ou avec une rentabilité quand je parle de sécurisation je ne parle pas de revenus mais je parle peut-être d'encourager l'intermédiation locative et des systèmes de garantie qui fassent que le revenu des bailleurs soit garanti aussi une information plus forte qui fasse que quand il y a des logements en effet sur lesquels j'ai fait un rapport ça veut dire que quand on est face à un logement qui est dégradé on ne va pas aller jusqu'à l'indibilité on puisse informer et accompagner les bailleurs dans leur maintenance en insistant la rénovation de leur logement en faisant en sorte que là aussi ce n'est pas trop leur rentabilité parce que tout ça c'est un équilibre à se poser derrière tout ça vous savez quand j'ai fait ce rapport j'ai eu une pari d'intermédiaires locatifs qui m'ont dit on signale un désordre à un propriétaire dans 78% des cas il va faire les travaux très souvent il y a une ignorance il y a une peur moi je pense que les gens qui pensent qu'ils peuvent être propriétaires bailleurs oublient que c'est juste un métier il faudrait mieux passer par des intermédiaires qui savent faire du travail qu'elles sont les aides visables qui savent les garanties à avoir de faire tout seul c'est aussi l'endroit on peut les inciter voilà donc moi je pense que cette mesure en tant que telle peut être utile elle peut gommer les excès vous lui prêtez cette vertu elle peut gommer les excès mais je pense qu'elle ne peut pas intervenir en tant que telle si elle est seule elle ne sert pas à grand chose c'est pas ça qui va permettre aux gens de se loger on paraît clair à la limite ça peut bien aboutir à ce que les gens ne bougent plus d'un logement parce qu'ils auront peur d'une transition c'est un peu déjà le cas et je pense qu'il faut qu'elle soit accompagnée un dernier point je pense que par contre il y a des moyens qu'on peut avoir d'emplourager des innovations dans l'investissement je pense que le mécanisme de démangrement de la propriété doit permettre de réagir différemment l'épargne je crois beaucoup en venir plus avec la utilisation de la papier c'est pas une invention en tout cas mais qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait plus d'investir une façon plus sécurisée parce que tout simplement ils ne remineraient pas le problème professionnel je crois que c'est important là il y a un développement social c'est évident et je vous laisse partir si je traduis une partie de vos propos vous êtes favorable à la proposition de loi de votre collègue Nogal parce que vous avez reformulé des choses qui sont il s'en fait sur un garçon que j'ai rencontré deux trois fois voilà exactement ou un peu plus dernière question un peu un peu perverse est-ce que vous comprenez politiquement que les maires qui ont fait ces demandes que vous connaissez ou pas certains incontestablement qu'ils soient de votre sensibilité ou pas formulent une telle demande est-ce que vous comprenez que politiquement ça ait du sens aujourd'hui alors quand je dis aujourd'hui là pour le coup je raccroche ça à la crise économique le sujet je le dis au tout début vous n'étiez pas là n'a pas de lien direct mais aujourd'hui on peut le reconnecter à la crise économique est-ce que voilà est-ce qu'un maire peut se dire ben oui je ne peux pas faire autrement vis-à-vis de mes 60% de locataires quelles que soient les conséquences alors il y a différentes choses c'est vrai je suis parlé très librement parce qu'il me semble que des analystes un peu aigris et des commentaires fâcheux parce que la France Obré n'a pas remporté complètement les élections municipales ça c'est juste des gens tout à fait tout à fait méchants qui disent ça mais donc tout simplement il y a différentes choses je remarque quand même et ce n'est pas la présentation précédente qui m'a montré à dire mais je remarque quand même que vous savez les élections de 2014 ont été gagnées par des listes qui toutes ont dit qu'elles n'ont montré pas les impôts les élections de 2020 ont été gagnées par beaucoup de listes qui ont dit qu'il y aurait pas d'un édition de plus dans leur pays et ça c'est un vrai sujet c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'interroge à mon avis quand je dis ça je ne vais pas vous apporter la solution je crois qu'il y a une vraie question à voir comment faire en sorte que de nouveau l'accueil de nos habitants soit considéré comme étant une chance pour une commune comment faire en sorte de décrire mieux les villes et mieux leur évolution on a tous des exemples comme ça à ma commune à Méris-sur-Oise elle est absolument charmante elle est à la lisière de la zone dense de la région parisienne mais il y a une tension qui est réelle déjà et il y a aussi le lotissement de 450 maisons où les gens sont arrivés ils avaient 40 ans et ils ont besoin de 5 ans donc le fait que la ville ait besoin de se reconstituer et d'évoluer en permanence pour pouvoir rester cohérente est quelque chose qu'il faut réexpliquer parce que vous garantissez plus d'efforts vous savez mieux quoi de toute façon que c'est plus du tout quelque chose qui est admis par les habitants et donc ces mères réagissent sans doute par rapport à la vente ces mères qui sont plutôt dans des métropoles dans le cœur d'une intention mais ces mères réagissent sans doute aussi pour un désir social derrière aussi cette petite musique que comme l'on le sait bien il ne faut pas d'autre table donc moi je comprends qu'ils puissent vouloir indiquer et donner des signales une modération dans la hausse de leur loyer quand ça fait tuer à son de ce qu'on appelle en tout des métiers clés mais aussi de personnes de modèles de leur commune évidemment je souhaite bien que vous aviez qu'ils pouvaient en même temps construire des logements sociaux des logements intermédiaires et qu'on doit faire en sorte que qu'ils puissent se loger un dernier point aussi c'est que je crois qu'un des problèmes que nous avons aujourd'hui c'est qu'on n'arrive pas à faire baisser les loyers naturellement alors je ne suis pas forcément un grand référeur de la logique de marché mais pour autant normalement il y a quand même ce qu'on appelle une équipe d'offres et la demande il y a des gens d'évolution en la matière il est clair que la crise Covid avait son appétence pour le tel travail ça va peut-être rebattre un petit peu les cartes avec notre façon de gérer la résidence mais il est clair il est clair aussi qu'il y a un tel décalage entre le coût d'un logement social et le coût d'un logement social dans ces zones de tension que les deux enfin ces deux marchés si on le pouvait le dire sont disjoints et moi je veux dire notamment pour qu'on puisse remplir la case intermédiaire c'est-à-dire le logement intermédiaire de façon à ce qu'on puisse réclamer une continuité et surtout qu'on garantisse entre ces différentes cases une forme de fluidité pour qu'on puisse faire en sorte que les gens puissent aussi avoir une demande pour qu'on puisse réguler davantage le marché du logement il faut qu'ils puissent s'adresser à tous les publics avec une forme de continuité et dedans il y a le fait que si on a un logement social on puisse c'est le règne normal qu'il pourrait y revenir si on a un revers de fortune si jamais dans un logement intermédiaire aussi de façon à ce que du coup il y a une tension saine entre les différents segments du marché et là peut-être qu'on essaie ça pourra contribuer à une baisse globale là où il y a des excès du prix du marché qu'on se prend non plus dans une logique de pénurie mais dans une logique de fonctionnement normal du marché Merci beaucoup Monsieur le député vous avez consacré du temps vous n'en avez pas beaucoup on vous libère et puis ce sera le mot de la fin vous avez pris la hauteur puis surtout vous avez je l'avais demandé aussi tout à l'heure à Séverine de Comprégnat que vous connaissez qui intervenait comme élu de Paris en l'occurrence plus que dans ses fonctions parlementaires et en fait vous avez aussi émis des hypothèses de solution bien au-delà de l'encadrement qui en est une vous ne l'avez pas nié mais qui est très insuffisante on rappellera aussi les propos de la ministre du logement qui disait l'autre jour l'encadrement ne doit pas être un alibi pour ne plus construire et elle parlait beaucoup de ces maires qui malheureusement à la fois veulent encadrer et n'ont pas donné le coup de booster pour la construction C'est un peu ce que je voulais dire aussi C'est très clair Merci à vous Merci beaucoup Je vais passer la parole à Émilie Jousset la présidente du cercle qui nous a rejoint il y a un moment donc elle a écouté nos débats moi je voudrais en mon nom et puis elle va elle va le faire et à sa suite ses deux coprésidents remercier les deux élus Monsieur le député par priorité il était face à nous Séverine de Comprignac elle nous a quitté je la remercie aussi les trois professionnels de l'administration de biens de Lyonnais Olivier Dumas et Vincent Targes et puis Camille Falocchi pour Bordeaux et Jean Beauvieux grand spécialiste du logement qui nous a parlé avec beaucoup de franchise beaucoup de cœur et un peu d'impertinence c'est aussi sa marque de fabrique voilà merci beaucoup moi je trouve que vous avez respecté le cahier des charges de la franchise de la scepticité pas d'idéologie merci beaucoup présidente à toi je ne suis pas sûr qu'elle soit en fait encore là je ne suis plus terminé un peu courriel trop vite pour moi semblablement en tout cas on a bien vu que l'encadrement n'était pas une solution en soi qu'il n'a jamais produit de logement complémentaire et jamais répondu à l'offre finalement donc voilà c'est un petit peu la conclusion nous avons eu beaucoup de plaisir à entendre aussi bien nos confrères penseurs et également nos élus on aura bien sûr plaisir à vous retrouver prochainement en effet un rythme maintenu et un horaire légèrement différent pour s'adapter en fait aux nouvelles dispositions d'écoute voilà merci encore on parlera de crédit mardi prochain et vous savez que c'est un frein aussi au redémarrage du marché de l'acquisition immobilière et encore une fois 18h François-Manuel vient de l'évoquer au lieu de 17h vous aurez toutes les précisions d'ici là Benjamin à toi et on tient le rideau et apéritif pour tout le monde chacun chez soi merci à tous les intervenants de cette conférence enrichissante encore une fois nous l'aurons compris l'encadrement ne répondra pas à tous les mots des problèmes du logement dans les villes concernées mais effectivement nous allons devoir trouver encore et toujours des solutions pour les problématiques qui nous concernent bonne soirée merci encore bonne soirée à tous à la fin de prochaine au revoir